Salut à tous alors du coup bah ça y est on part de ma famille tout s'est super bien passé ça fait super plaisir ça fait au moins 15 ans que je les avais pas vus donc c'est super là on s'en va on va essayer de se trouver un petit spot pour deux jours au bord de la mer et puis après on s'en va aussi deux jours je pense sur apremont donc n'hésitez pas si vous voulez venir nous voir ou quoi pas de problème il ya déjà des gens qui nous ont contacté pour venir nous voir donc il n'y a aucun problème et puis après on rentre chez nous samedi matin on prend la route voilà et ben on vous souhaite encore une belle semaine et puis je vous dis à bientôt alors là on arrive sur notre emplacement un peu short hein les côtés petit parking un peu avec des petits camping-cars déjà une petite place à lui un peu un peu de la fin la vache on a du coup ça fait pas sa puce hein on a du coup ça soit pas parfaite un on a eu du Je sentais que j'ai pu rouler dans un truc avec des clous, on ne sait rien. Ah putain, la vache. Je vais essayer de rouler comme ça. Le temps de te garer. Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu ne peux pas rouler ? Non, non. Arrête-toi là. Bon, ben voilà, le pneu a éclaté. Et là, on a juste un ou deux mètres à faire juste pour histoire de se garer. Parce que là, on est en plein milieu du passage. Donc, ah, fait chier putain. Bon, ben nous voilà arrivés sur notre petit emplacement. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Petite place. Petite place, nickel, impeccable. On a dû se prendre une petite pierre coupante en fait. On a vu, il y avait un genre de petit caillou. Il a dû vraiment mettre en contrainte le pneu. Et là, j'ai senti, dès que j'ai roulé dessus, ça a craqué. Oui, tu as mis ta tête et puis du coup, ça... Et là, ça pète et ça m'a fait un souffle. Oui, moi aussi, putain. Bon, il faut dire que c'est vrai, comme par hasard, on devait changer les pneus. Les pneus n'étaient pas nickel non plus, mais... Mais ça a fait flipper quand même pas. Et pourtant, c'est les meilleurs qui sont devant et c'est les moins vieux. Ceux-là, ils ne sont pas vieux, tu vois. C'est vraiment... C'est pas de chance. Donc, au final, tout le monde a sursauté. Théo, il a pleuré parce qu'il a eu peur. Ça a fait vraiment un sacré bruit. En plus, on venait tout juste de sortir de la route. De la route, on a vraiment eu de la chance. Et ça fait flipper quand même. Mais ça fait impressionnant quand même. On va réparer tout ça maintenant. Donc voilà, allez hop. Je peux faire voir la roue, là, regarde. En fait, on a l'impression que ça vient de derrière. Tu verras quand on va démonter. Ouais. Ça a complètement pété d'ici. C'est de l'autre côté ? Ça a pété ? C'est de l'autre côté ? Ça a pété, mais de vix l'intérieur. Nous sommes aidés par un ami camping-caric italien qui est Mécanos. Ouais. Et puis un monsieur, je ne vais pas le filmer, mais il est juste à côté de moi. Il nous a prêté son cric. Parce que comme par hasard, le nôtre, il n'avait plus d'huile. Comme par hasard. Donc heureusement... Du coup, ça, je vais le prendre. Je le garde. On ne va pas le faire du camion, maintenant. Non, non, on le garde. Donc du coup, tout le monde nous donne un coup de main. Donc c'est super sympa, c'est cool. Il fonctionne comment, celle-là ? On va mettre la roue de secours, qui est ici, qui est en super état. On va la mettre... Non, elle est en bon état. Comme on ne la connaît pas, c'est même le monsieur, le mécanicien italien qui nous a dit ça. On va mieux la mettre à l'arrière. Donc on va la mettre à l'arrière. Comme c'est jumelé, il y a moins de risques. Voilà. Et celle-là, on la met devant. Et comme ça, celle de derrière, on va la mettre devant. Et comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, ça se trouve, elle n'a jamais roulé. Donc on ne préfère pas prendre de risques. Oui, c'est bon. Donc voilà, le monsieur, il nous aide. C'est trop cool. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 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 Bon ? D'accord ? Cinco ? Six ? Six ? Six ! Six ! Allez six ! J'ai peur que ça me pète à la tronche aussi ! Bon ben maintenant, placons au rogement. Ouais. Je change les pneus, mais il ne range pas le bordel. Ça m'a épuisé moi. Un petit coup de stress là, Emma ? Ouais, ben ouais, c'est pas de cours marrant. Heureusement qu'on avait plus ou moins l'outillage. Ben ouais. Le monsieur m'a prêté un crique. Ça va le mien, j'ai remis de l'huile dedans et puis il est remonté. Il est reparti, ouais. Parce qu'il ne montait plus en fait notre crique. En fait, il fuit, donc on va en racheter un. Il faut qu'on en retrouve un, c'est absolument. Et ben voilà, la roue de secours, je savais très bien qu'elle n'était pas en bon état. Mais je me dis, vu qu'on va changer les pneus dans pas longtemps, on mettra une bonne roue derrière, tu sais. Ben voilà, on le fera quand même. Au final, on a réussi à s'arranger. Du coup, il faut acheter 6 pneus ou 7 ? On achète 6 pneus et le meilleur des pneus, on le mettra en roue de secours. D'accord. Voilà. Mais là, ce qu'on va acheter, ça va être du costaud. Puis c'est pas des réchappés, c'est vraiment des neufs, tout ça. Mais bon, il y a toujours des risques que ça pète. On est parti. Après, c'est sûr qu'il y a moins de risques quand c'est neuf, que ça pète, que quand c'est vieux. Donc il n'a pas compris, hein. T'as vu le monsieur là, le mécano italien. Ouais, le mécano italien, il ne sait pas ce qu'il s'est passé là. Il a les péter, il a dit comme moi, ils sont vieux, mais ils sont en bon état. Donc il était 2003, le pneu. Donc voilà, c'est pas top. De toute façon, c'est passé au contrôle technique il y a un an. Ouais. Donc on a eu aucun souci au niveau des pneus. Donc on nous aurait dit, il y a un risque et tout. Moi, c'est passé nickel, voilà, je ne sais pas changer. Ils étaient vraiment en super état. Et c'est celui qui était en meilleur état, limite. Donc allez comprendre quelque chose, écoutez, c'est comme ça. Bon, ben ça c'est fait, c'est réparé, on va repartir. Et puis ben là, on va se poser deux jours ici, à Givran. Vous avez dit, vous ne tombez pas en panne ? Ben si, souvent, ça dépend. En fait, il y a toujours un petit truc sur la route qui nous arrive. Mais bon là, en plus, le monsieur nous ont bien dépanné tous les deux, là. Ils ont été cools. Bon, il ne voulait pas de coups à boire, il ne voulait rien. Bon, ben, le monsieur aussi, l'italien, il a dit, je vais aller prendre une bonne douche. Il était en train. Si on veut faire cette vie-là et qu'on ne veut pas tomber en panne et puis qu'on s'arrête à ça, dans ce cas-là, on ne fait pas ça. On aura toujours des galères sur la route, c'est sûr. Ce n'est pas une maison. Une maison, du coup, où c'est posé sur des parpaings, il y a moins de risques que ça crève. Putain, je suis en train de me faire attaquer par les moussiques. Les petites maisons, non, elles crèvent. On va se faire assassiner, là. Ah, c'est quoi ce bordel ? Ils sont gros, oui. Oui, ils sont gros. Oh la vache. Attention, il y a la plaque qui prend l'eau pour les copains. Oui, oui. Vas-y, je rentre. Ok. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ? Tu bricoles ? Fais voir ton râteau. Fais voir à maman ton petit râteau. Montre à maman ce que tu fais. Ah, tu voulais prendre tes petits outils. Ils sont où tes outils ? Non. Ah, je laisse ouvert ? Non. Alors, fais voir à maman tes petits outils. Et tu es en train de bricoler avec ? C'est un ballon, ça. Maman. Wow. Non, mais tu le ramasses parce que je pense qu'on va aller se garer là-bas. Hein, Julia ? Non, oui, mais ne sors rien, ma chérie. C'est mamie qui te l'a acheté ? Wow. 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 Ah, ben voilà. Il est parti sous le bus. Va le ranger, celui-là. Il est où ? Il est parti, où ? Ah, ouais. Allez, va le chercher. Puis après, tu le ranges parce qu'on va partir. On va aller se garer. On va aller se garer. On va aller ranger dans la soute. Bon, eh bien, voilà, c'est remonté. Je vais vous faire voir. Là, du coup, on a mis un roule-secours, comme on vous a dit tout à l'heure. Et puis, là, le pneu qui était à l'arrière, on l'a mis devant. Voilà, tout est remonté. On espère que ça va aller. Du coup, forcément, ça nous met moins confiance et on va rouler beaucoup moins. Enfin, on roule déjà pas vite, mais là, je pense qu'on va rentrer tranquillement à la maison. On va rouler à 60, le temps de prendre un peu plus confiance aux pneus, sur ce qu'on a changé. Après, on rentre et on change tout ça. On arrive même plus à reprendre le jeu tellement que tu rigoles. Ça, on peut le faire. Tiens, tu peux tiens. Tu peux te tirer. 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 – Sous-titrage FR 2021